Il y a un photographe qui est incontournable quand on parle des grands noms de la photographie. Une figure mythique du XXe siècle et de la photographie humaniste, c'est Henri Cartier-Bresson. Né en 1908 à Chanteloup, Henri Cartier-Bresson grandit dans une famille bourgeoise. Il fait ses premières expériences photographiques dans les années 30 et publiera son premier photoreportage en 1931 réalisé en Côte d'Ivoire. Mais il commencera à pratiquer la photographie professionnellement après la Seconde Guerre mondiale. Il voyagera partout à travers le monde, en Inde où il photographiera Gandhi peu de temps avant son assassinat et couvrira également ses funérailles. Il ira en Chine où il photographiera pour Life les derniers jours du Kuomintang. Il ira en Indonésie, au Pakistan, en Iran. Il sera le premier photographe occidental à être autorisé à voyager en URSS depuis le début de la guerre froide. Il photographiera les Etats-Unis, le Japon, Cuba, l'Egypte, la Turquie, l'Allemagne, le Mexique. Henri Cartier-Bresson est un vrai et très grand photoreporter. Mais bien souvent, ce n'est pas pour son travail de photoreporter que Henri Cartier-Bresson est le plus connu. Henri Cartier-Bresson a fait deux choses qui ont changé la photographie. La première, il est le cofondateur de la célèbre agence Magnum, qui donne enfin un statut d'auteur au photoreporter. L'autre chose, c'est un ouvrage de référence. En 1952, il publie son tout premier livre photo, Images à la sauvette, qui va devenir le plus grand livre de photographie jamais publié, un livre sacré, la Bible des photographes. « Ô grand livre sacré, que ta lumière pénètre nos émulsions ! » L'image de couverture n'est même pas une photographie. Elle est réalisée par le grand peintre Henri Matisse, très reconnaissable. La couleur interpelle pour un livre de photos en noir et blanc. Regroupant 126 photographies, Images à la sauvette regroupe des photographies réalisées par Henri Cartier-Bresson durant les 20 premières années de sa carrière. Le livre est une grande réussite et s'exportera très bien à l'étranger. Et pour la version anglophone, le titre sera traduit par « The decisive moment » « L'instant décisif » qui est tiré de la préface du livre. Et ce terme d'instant décisif va être le plus utilisé par la suite quand on parle d'Henri Cartier-Bresson. Instant décisif, ça fait un peu « je me pose là et j'attends que ce soit le bon moment ». Henri Cartier-Bresson n'était pas du genre à attendre. Images à la sauvette lui va beaucoup mieux. Un peu comme un Big Pocket qui fait des vols à la tire. Certes, il faut attendre le moment opportun, ce moment décisif, mais Henri Cartier-Bresson ne l'attendait pas. Il le surprenait. Il se promenait, volait l'image d'un instant. Le choix de l'instant est bien sûr décisif à la bonne image, mais Henri Cartier-Bresson avait cette capacité et cette rapidité à voir que quelque chose devait être photographié. Il comprenait immédiatement que la composition de ce qu'il voyait faisait une belle image. A l'époque, c'est sûr, c'était vraiment une force et un don de prendre la photographie au bon moment. J'espère qu'elle est bonne. Alors que maintenant... Il y en a bien une qui sera bonne. Henri Cartier-Bresson n'attendait pas l'instant décisif. Il allait le chercher. Mais cet œil qu'il avait, de voir qu'un instant est décisif et que la composition est bonne, il le doit à la peinture et à sa formation auprès du peintre André Lotte. Henri Cartier-Bresson adorait la peinture et il pouvait passer des heures à regarder des toiles peintes par les grands maîtres et c'est ça qui a exercé son œil. C'est pour ça qu'on ne le répétera jamais assez, allez voir des expos. Henri Cartier-Bresson, c'est un savant mélange d'art et de reportage. C'est du noir et blanc, des contrastes assez marqués, de la sensualité et de la géométrie simple. Henri Cartier-Bresson nous a quittés le 3 août 2004, laissant derrière lui la fondation Henri Cartier-Bresson, l'agence Magnum qui l'avait quitté en 1974, ainsi qu'un héritage photographique exceptionnel dû à son génie de la composition, de son talent à saisir des situations au bon moment. Pour aller plus loin, je vous recommande le livre Henri Cartier-Bresson de Clément Chéroux qui est le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou de 2014. Je vous recommande évidemment Images à la sauvette, ce n'est que les premières années d'Henri Cartier-Bresson mais indispensable quand on aime les livres photographiques. Et bien sûr, si vous en avez l'occasion, allez visiter la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris.